Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette aventure d'horreur Arkham, l'ombre sur Innsmouth, alors j'ai un peu accéléré en faisant déjà mon entretien, donc je vais expliquer ce qui s'est passé, alors ItaYang elle a été payée avec ses sous, qu'elle a tous les tours, sauf qu'elle a perdu, j'ai fait un 1, donc elle a perdu son accompte, voilà donc il lui reste ses 31$, mais elle a perdu son accompte, je pense que concernant ses compétences j'ai rien modifié, Sœur Marie non plus a priori, et par contre j'ai modifié ici, on verra pourquoi tout à l'heure, j'ai modifié ici la compétence de Silas au niveau de sa vigueur, j'ai baissé un peu la vigueur et j'ai augmenté la volonté, on verra pourquoi tout à l'heure, alors donc Cécilas qui est le premier joueur mais il est dans les autres mondes, donc on va faire ça dans l'ordre et on va faire ici le déplacement à Arkham de Sœur Marie, alors Sœur Marie elle ne sait plus trop quoi faire en fait pour l'instant, on va quand même essayer de la déplacer, peut-être, peut-être est-ce qu'elle va aller faire un tour dans les bois, est-ce que ça peut être intéressant ça, d'aller faire un tour dans les bois, ou est-ce qu'elle reste à la vieille échoppe de magie, ouais non, allez on va bouger, on va bouger quand même un petit peu, ou alors on remonte vers là-haut, il y a moins de monstres, sauf que j'ai un monstre dans le ciel et je risque me retrouver dans la rue, donc c'est pas la peine, non on va aller dans les bois, allez Sœur Marie elle a décidé d'aller se recueillir dans les bois, elle se rapproche tranquillement de l'église méridionale, le seul problème c'est que sur sa route, donc j'ai 3, non 2 en vitesse, donc 1, donc je peux aller jusqu'au bois, mais sur ma route j'ai le sombre rejeton encore une fois, qui me bloque, avec ses moins 2 de pénalité, je vais faire un test d'évasion, avec la compétence discrétion, donc elle a 3 en discrétion, moins 2 ça fait un seul dé, ça fait un seul dé, donc je vais lancer ici un dé, et essayer de m'échapper, ce qui serait pas mal, parce que sinon ça va être le combat, faut même pas y penser, 5 c'est bon, c'est réussi, donc j'arrive, hop, on va repartir vers ici, voilà, j'arrive dans les bois, et voilà pour la phase de mouvement de Sœur Marie, alors la phase de mouvement concernant Silas et Retiring, alors Silas, lui il bouge, il bouge depuis les contrées du rêve, il revient à Arkham, donc c'est sa phase de mouvement, et lors de sa phase de mouvement, il a, hop, on va revenir voir ici, il a un objet qui s'appelle la page, c'est où ce truc, où est-ce que je l'ai mis, je l'ai mis de côté, ici, la page de Carcosa, c'est un objet unique, alors voilà comment ça marche, à n'importe quelle phase, décharger, non c'est pas ça, zut, c'est où, c'est le script de la doublure, pardon, c'est objet, voilà, j'ai confondu les deux, alors c'est un tome, mouvement, donc pendant la phase de mouvement, épuisez cette carte, pour dépenser 2 points de mouvement, donc là en mouvement G3, donc tout va bien, voilà, pour faire un test de savoir à moins 2, si vous le réussissez, piochez un sort et gagnez 2 pions indice, et défaussez cette carte, alors si vous le réussissez, donc on va déjà essayer de faire ce test de, on a dit un test de savoir, non, un test de, alors, ça y est, je ne sais plus où j'en suis, test de volonté, voilà, test de volonté à moins 2, donc j'ai 4 en volonté, mais grâce à mon allié John le grâce, j'ai plus 2 en volonté, aussi, donc, les deux, la pénalité, on va dire, du test qui est de moins 2, et l'apport de l'allié qui est de plus 2 s'annule, donc au final, j'ai 4, j'ai 4 dés à lancer, pour réussir ce test de volonté, on va essayer ça tout de suite, et ça serait, hop là, viens ici toi, ça serait vraiment bien qu'on réussisse, et j'ai une réussite, ouf, j'ai une réussite, tout va bien, donc ça veut dire que c'est réussi, donc quand c'est réussi, on défausse cette carte, on pioche un sort, et on gagne 2 indices, et c'était ça que je voulais, en fait, absolument, c'était gagner ces pions indices, grâce au script de la doublure, voilà, sinon on aurait perdu un point de santé mentale, et on serait devenu dingo, puisqu'on n'a plus qu'un seul point de santé mentale, il faut que je pioche un sort aussi, alors on va aller en mettre ça dans le paquet, des objets communs, et on va piocher un sort, hop, dans le paquet sort, en plein milieu, hop, là, et on a divination, alors comment ça marche ce truc, modificateur de lancer, moins un, coût en santé mentale, un, lui, de toute façon, il ne va pas être bon pour lancer des sorts, puisque la santé mentale, ce n'est pas son fort, alors, n'importe quelle phase, vous pouvez lancer et décharger ce sort pour refaire un test que vous venez d'effectuer, d'accord, ok, mais ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'était les pions indices, pour tout dire, bien, donc phase de mouvement terminée pour Silas, on va faire le mouvement de Rita, qui va se retrouver dans la deuxième partie des... non, elle est sur le plateau de Lingues, oui, voilà, donc deuxième partie du plateau de Lingues, phase de rencontre à Arkham, donc, eh bien, Silas est revenu à Arkham, il va maintenant essayer de fermer ce portail, hop, qu'on va récupérer, des contrées du rêve qui nous donne, il est assez facile à fermer celui-là, on a un bonus de plus 1 pour le fermer, donc, on va utiliser la vigueur, j'ai 3 en vigueur, hop, donc 3 en vigueur, on va utiliser ça, plus 1, ça fait 4, et on va essayer de fermer ce portail, est-ce que j'ai autre chose, non ? Lorsque vous faites un test de vigueur, ajoutez plus 1 au résultat de chaque dé, ça, c'est, ça m'est apporté par ma compétence lutteur, donc, je vais ajouter plus 1 au résultat de chacun de mes dé, allez, ça serait bien d'y arriver, bon, impeccable, de toute façon, j'avais 2,6, donc, on était bon. Bien, alors, donc, ce portail est maintenant fermé, je vais le garder ici, les monstres avec ce symbole vont disparaître dans la tasse, alors, est-ce que j'en ai ? Il me semble que oui. Oui, il y a ici le Gug qui a ce symbole, donc, lui, il repart dans la tasse des monstres, ça nous fait un peu de répit, je crois que c'est le seul, avec ce symbole-là, ouais, c'est le seul. Et donc, maintenant, je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5 pions indices, et sceller ce troisième portail, hop, c'est ici que ça se passe, troisième portail scellé, alors, je rappelle que les portails scellés, comme ça, en dépensant les pions indices, ne nous permettent pas d'enlever de pions sur l'échelle du grand ancien, ce qui est dommage, c'est lorsqu'on utilise un objet signe des anciens qu'on peut le faire, mais pour l'instant, personne n'en a trouvé, donc je n'en ai pas. Bon, on en est au troisième portail scellé, on a fait la moitié du boulot, on va dire, et on va continuer avec, donc, maintenant, Rencontre à Arkham, donc lui, il a fini sa Rencontre à Arkham, ça y est, Rencontre à Arkham pour Sœur Marie, alors ça peut-être être un petit peu moins rigolo pour Sœur Marie, la Rencontre à Arkham, elle est dans les bois, et elle va dire, je ne sais pas trop ce qu'elle allait faire là-bas. Alors, on va voir ça. Bois. Une carrière révèle un cercle préhistorique de pierres taillées. Vous tenant au milieu, vos pensées sont remplies par des voix pleines de colère et de peur de ceux qui ont péri, ont été envoyés dans d'autres mondes. Faites un test de volonté, en cas d'échec, vous êtes maudit. Et... Oh là là ! Donc elle est allée se promener dans la forêt de Berwitch, visiblement. On va faire un test de volonté à modificateur 0, en volonté à la 2, et en cas d'échec, donc on est maudit. C'est ça le truc, je vais revoir ça. C'est ça, faites un test de volonté à 0, enfin 0, pas de pénalité, pas de malus. En cas d'échec, vous êtes maudit. Bien. Si on peut dire. Est-ce que j'ai quelque chose ? Non. J'ai rien du tout. Non. J'ai rien du tout. Alors là, il faut espérer que... J'aimerais bien qu'elle ait perdu sa bénédiction. J'aimerais bien que ce soit pas maudite, maintenant. Là, c'est loupé. Bon. J'ai un pion à 10, je vais le dépenser, parce que... De toute façon, il lui aurait pas servi à grand-chose. Et c'est loupé. Ah là 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 là, elle se retrouve maudite. Aïe, 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 c'est pas son aventure. Donc voilà, on se retrouve avec la malédiction. Et maintenant, ce ne sont uniquement que les 6 qui vont lui permettre d'obtenir des succès. Bon. Là, elle est plus... Là, on soutient moral, hein, sur cette partie qu'autre chose, parce que vraiment, c'est pas la joie. Bien. Alors maintenant, on retrouve dans les autres mondes, là-bas, sur le plateau de Ling, Rita Yang. Rita Yang, elle va faire une rencontre sur le plateau de Ling. Donc on a dit des couleurs, c'est rouge et vert. Rouge et vert. Et on a du vert ici. Alors, les contrées... Autre. Il n'y a pas le plateau de Ling. Alors. Super. Vous pensez avoir trouvé une utilité à cet objet. Piocher un objet commun. Bon. C'est un objet commun. Alors, on va piocher ça. Hop. On va remettre le paquet. C'est... Du matériel de recherche. À n'importe quelle phase, défausser matériel de recherche au lieu de dépenser un pion indice. Ah, ça, c'est... Alors, ça, c'est... Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne... Ça, c'est une bonne trouvaille. Décidément, ça compense la chance de Rita, compense les malheurs de Sœur Marie, parce que... Il me fallait... Il fallait que je trouve un pion indice. Alors, je n'ai pas trouvé de pion indice, mais j'ai trouvé un truc qui va me servir de pion indice. Donc, on va croiser les doigts. Elle a quand même... Ah, ben non. C'est fini au niveau des rencontres, là. Elle va rentrer à Arkham au prochain tour. Donc, logiquement... Logiquement, on devrait pouvoir... Elle est où, elle ? Au plateau de Langue. Et il y a quoi ? Il y a une pénalité de moins 1 pour le fermer. Donc, on va voir si on y arrive au... Au prochain tour. C'est tout ce qu'il y avait sur cette carte-là. Où est-ce qu'elle est, la carte ? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Oui, c'est tout. Piocher un objet commun. Elle a trouvé, donc, cet objet du matériel de recherche perdu au plateau de Langue. Bon, alors voilà. Ça, c'était, on va dire, un assez bon tour, sauf pour Sœur Marie qui, décidément, n'arrive pas... N'arrive pas à s'en sortir dans cette aventure. Et on va maintenant piocher, donc, une nouvelle carte-mythe. On va rajouter ici un jeton sur cette carte-rumeur. On a toujours un environnement... Ah, il y avait... Oups, j'avais oublié ça. Cet environnement. Donc, le premier investigateur qui ferme ou scelle un portail est béni. Donc, c'est bien le premier depuis qu'on a eu cette carte. Ça a été Silas Marche. Donc, on va lui confier une carte bénédiction. Hop, voilà. Oui, c'est ça. En effet, elle compense la chance de ses deux camarades, si on peut dire. Sœur Marie, en étant, elle, pour le coup, pas vernis du tout sur cette aventure. Et je peux maintenant défausser cette carte environnement. Ça, c'était une carte in small, parce que je ne me trompe pas de paquet. Maintenant, on va vérifier, donc, la carte-mythe suivante où est-ce qu'on va la pioche. Zut. 4, donc, c'est Arkane, encore une fois. Alors, un brouillard maléfique. Il y a un portail qui apparaît au cimetière. Ah, j'ai Silas au cimetière. Ah, oui, mais il vient de... Non, non, c'est scellé. Le cimetière est scellé. Donc, pas de portail au cimetière. Et donc, par contre, on va augmenter d'un pion sur l'échelle de soulèvement des profonds. Il va falloir faire très attention. Il va falloir que Silas retourne assez vite à une small. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a plus beaucoup de pions indice. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir jouer sur les deux tableaux. Plus je vais sceller de portail Arkane, plus je risque de ne plus pouvoir en ouvrir. Et donc, potentiellement, de faire monter l'échelle là-haut. Et il n'y a que 6 crans sur cette échelle. Et ça réveille Tulu. Donc, voilà. Là, alors, juste une chose. Je ne vais pas ajouter de pions sur l'échelle du destin de Tulu, parce que j'ai calculé. J'avais dû en rajouter un en me trompant. parce que je n'avais pas ouvert 7 portails jusqu'ici. Et d'ailleurs, là, je l'enlève, celui-ci. Parce qu'en tout, depuis le début du jeu, il faudra me le dire si je me trompe. Peut-être que je fais une erreur. Mais il me semble que depuis le début du jeu, je n'ai ouvert que 6 portails. J'en avais ouvert 2 Heinz Maus. Et j'en avais ouvert... Voyons. 1, 2, 3, 4, 5... Ah non. Ah non, 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 non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, c'est ça. Non, non, non. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bon, là, toujours est-il qu'il n'y a pas de portail qui s'ouvre. Donc, je ne rajoute pas de pion sur l'échelle. Mais je ne sais pas pourquoi. En regardant une des vidéos que j'ai fait avant, il m'avait semblé que je m'étais rajouté un pion de trop sur l'échelle de Cthulhu. Mais maintenant que je recompte, j'en avais ouvert 2 Heinz Maus. Et ici, j'en ai 3 d'ouvert. 1, 2, 3. Et j'en ai fermé 2, 4, 5. Ça fait 7 portails. Donc, non, ça fait 7 portails. Donc, 7 pions. Ouais, ça, bon. Je ne sais pas. Bref. Alors, donc là, en tout cas, on n'ouvre pas. On rajoute un pion sur l'échelle... sur l'échelle des... des soulèvements des profonds. Ensuite, on a un mouvement pour croix et lune. Alors, c'est par ici que ça se passe. Encore une fois, le cultiste va bouger. Il descend vers Sœur Marie. Je sens que ça va mal finir, cette histoire. Et croix... Est-ce que j'y croix quelque part ? Il ne me semble pas. Non. Et là-haut, ce n'est pas des croix. Donc, non. C'est bon. Voilà. environnement. Un brouillard maléfique. Les tests de volonté à Arkham ont une pénalité de moins un. Les tests de discrétion à Arkham ont un bonus de plus un. Et les volants ne bougent pas. D'accord. Un indice apparaît à l'île inexplorée. Donc ça, c'est une carte environnement qui reste en jeu. Alors, l'île inexplorée, c'est ici. Un indice apparaît ici. C'est peut-être par là que Silas rentrera tout à l'heure pour essayer de récupérer cet indice. On verra ça. Voilà. On s'arrête là pour ce tour. On se retrouvera dans la prochaine vidéo avec de nouveau Rita Young en premier joueur qui va essayer de rentrer pour sceller le quatrième portail. Quatrième portail. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire aussi de cette pauvre sœur Marie qui, décidément, là, s'est perdue dans les bois et n'arrive pas à s'en sortir. On va essayer de trouver une solution à tout ça. Allez, à la prochaine. Ciao.